Et salut à tous et à toutes, je suis Cello, bienvenue ! J'ai une extinction de voix, ce n'est qui ce qui n'est vraiment pas pratique pour jouer à ce genre de jeu. Ou alors c'est le fait de lire tellement qu'il m'a éteint la voix du fait que je ne sois pas habitué à parler autant. Alors, on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Donc, il faut que nous écrivons notre deuxième poème. Donc, je vais continuer comme au début, je vais essayer de trouver des mots pour Sayuri, on va essayer de séduire notre petite copine, enfin notre petite amie, enfin notre amie pour qu'elle devienne notre petite amie. On va partir sur un truc comme ça. Donc, du coup, paisible, gloussé, mélodie, on dirait que c'est les mêmes mots que la dernière fois. Paisible, ruban, colère, spécial, lapidon, aventure, arc-en-ciel, électrique, pourpre, spécial, respirer, respirer, colère, non pas colère, spécial, pas de visite, spécial, spécial, radieux, lit, cascade, jouet, paysage, radieux, constant, pur, mépris, radieux. En plus, je crois que j'avais fait la même boulette la dernière fois. Effrayant, petit coup, enfant, désolée, dépression, robe de chambre, mort, dépression, joie, étincelé, rendu le jeu, ma faute, étincelé, bien. Amusant, confiant, analyse, c'est simple. Cicatrice. Cicatrice, ça passe. Rire, malheur, fleur rose. Il me semble que c'est les mêmes mots qu'il y avait pour le premier poème. Donc, en gros, j'ai quelques souvenirs. Inférieure, intellectuelle, image, solitude, vision, voyage, sucette, sombre, horreur, bonheur, beauté, cheveux, sifflet, nerveux, nerveux, ça, c'est Yori, ça. Voilà, incroyable, incroyable, maigre aura, vacances, vanille, sauter dans ses tendances, peur, variante, tenace, bruyant, j'ai un doute, vanille, peur, bruyant, peur, yes. Existence, étincelle, chagrin, convoi, volé, paresse, existence, non. Mélancolie, ah non, bon. Sans espoir, bondir, prisonnier, amie, folle, philosophie, plaisir, plaisir, non. Maladroit, plaisir, ah non, zut. Charme, vitalité, tristesse, ça c'est sûr. Soutiller, sourire, éternité, souvenir, parfait, mariage, cœur. Yes. Et le dernier, bisous, sourire, adorable. Ah non, merde. T'es ensoleillé, c'est écrit, étincelle. Yes. Bon, la plupart des mots, je les ai faits pour ça, Yori. Ça a l'air d'être très bien passé. Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise à ce quotidien. Je suis un peu plus à l'aide à ce quotidien. En entrant dans la salle du club, je retrouve la scène habituelle. Hey, Celo ! Comment tu veux que j'arrive à faire à cette voix-là, putain ? Yo, Sayori ! Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Héhé ! Je ne me suis toujours pas habitué à ce que tu dois dans ce club, c'est tout ? Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi, de toute façon. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir faim. Il y avait longtemps, tiens. Tu veux bien venir avec moi, je t'ai agrignoté ? Non, merci. Hein ? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un oeil à ton portefeuille, Sayori ? Hein ? Pourquoi du coup, tout à coup ? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un oeil. Ah ! Sayori retourne nerveusement son portefeuille. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis elle le retourne vers le haut de l'autre en bas, afin que tout son contenu se déverse sur le bureau. Seulement deux pièces sont tombées. Ah 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 ! Je le savais ! Je peux voir clair dans ton jeu, Sayori. Ce n'est pas juste. Comment as-tu su ? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, tu aurais été acheter de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc, soit tu n'avais pas faim et chercherais une excuse pour te promener. Soit tu comptais oublier comme par hasard avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Et encore une chose, tu as toujours faim. Et donc, il ne reste qu'une seule option. Ouah ! J'abandonne ! Je ne me fais pas... Tu ne me fais pas culpabiliser ! Si, c'est le cas. Ça veut dire que tu me... Que tu le mérites. Ah 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 ! Soudain, Yuri... Pouf... Pouf de rire ? Ça existe, ce mot ? J'apprends des ch... J'apprends des mots. Hein ? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfoui dans son livre, comme d'habitude. Ah ! Je ne vous écoutais pas, promis. C'était juste quelque chose dans un livre qui... Yuri ! Dis, c'est l'eau. Tu me prêtes un peu d'argent. C'est... Ne... Ne m'implique pas dedans, ça, Yuri. D'ailleurs... Tu ne devrais... Tu devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de souffrir un peu. Est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'ai été trop... Absorbé dans mon livre. Euh... J'aime vraiment quand tu... Quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent. Mais c'est l'un de tes côtés amusants. C'est... C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison, par contre. J'ai fait quelque chose de mal. Et je dois maintenant en payer le... Le préavis. J'aurais dit le prix, mais... Le prix. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bien parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, étrangement, je rebondis derrière exactement à ce que je dis. Donc ça va. Dans la relation... Dans les relations humaines, je ne suis pas exceptionnel. Je ne sais pas... Ce n'est pas mon nez. Mais tu vois, j'arrive à suivre quand même le truc. Toujours est-il que Venant de toi, Sayori J'imagine qu'il y a un démon En chacun de nous, n'est-ce pas ? Ne la laisse pas Te berner Sayori sait exactement ce qu'elle fait Après tout Elle vous a dit qu'elle allait m'emmener au club Avant même de me l'avoir dit Oui Mais Tu ne serais pas venu S'il n'y avait pas eu des cupcakes Donc J'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle en fasse Allons Respecte-moi un peu Sayori Héhéhé Prof C'était quoi ça ? De nulle part Un objet heurte Sayori en pleine figure Et dégringole sur le bureau Aïe Je vois Natsuki déjà de loin Qu'est-ce que c'est ? Un cookie Sans surprise C'est un grand cookie emballé dans du plastique Sayori regarde autour d'elle C'est un miracle C'est parce que j'ai payé ma prime Le prix En réalité Elle y était presque J'en étais sûr J'allais juste te le donner Et ensuite Je t'ai entendu Au sujet des cupcakes Ça valait entièrement le coup De te voir De voir ta réaction Natsuki C'est si gentil de ta part Je suis si heureuse Sayori enlace le cookie Bon Bon sang Mange-le plutôt Sayori déchire vite l'emballage Et en croque un gros morceau C'était bon Sayori met soudain ses mains Devant sa bouche Je suis Je me suis mordu la langue J'en fais beaucoup C'est juste un cookie Natsuki Natsuki prend une bouchée De son propre cookie Ah Et le tien semble délicieux aussi Natsuki Je peux goûter Bon sang Il faut se contenter De ce qu'on a Mais le tien Est au chocolat Bah oui Pourquoi penses-tu Que je t'ai donné celui-là D'accord Mais Je suis quand même content Que tu aies partagé celui-là Avec moi Hé 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 Sayori Sayori se lève Se lève de son siège Et va derrière Natsuki Puis pose ses mains Autour de son cou Aïe C'est bon J'ai compris De la main serrant le cookie Natsuki Fait signe à Sayori De s'écarter Non Sayori Se prend soudain Euh Se penche soudain Et prend une bouchée Du cookie de Natsuki Hé hé Tu viens si heureusement De faire ça La bouche pleine Sayori Fuit pour sa vie Yuri et moi Rions à la vue de cette scène Bon sang Quelle gamine Tu fais parfois Monika Tu peux dire à Sayori De Hein Natsuki Parcours à la pièce Du regard Monika n'est pas ici Euh Oui Monika au fait Euh Bonne question Loin de vous A-t-il entendu quoi que ce soit Sur son retard Aujourd'hui Pas moi Moi non plus C'est un peu inhabituel J'espère qu'elle va bien Evidemment qu'elle se porte bien Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui Elle est vraiment très populaire après tout Hein Tu ne penses pas qu'elle Qu'elle a un Ah 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 Cela ne m'étonnerait même pas Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies Hé hé c'est vrai Pardon Soudain la porte s'ouvre Pardon Je suis vraiment désolé Ah Te voilà Je ne Je ne comptais pas me mettre en retard J'espère que vous Que vous n'êtes pas inquiété Hein Monika A choisi le club au lieu de son petit ami après tout Tu es si forte Petit ami Qu'est-ce que tu racontes Monika me regarde ne sachant pas quoi De quoi elle parle Ah Oublie ça Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs Ah Figure Figurez-vous que J'étais en permanence Pour mes derniers cours Pour être honnête J'étais juste un peu perdu J'ai juste un peu perdu la notion du temps Ah Ça n'a aucun sens Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins Je n'ai pas Je ne l'ai pas entendre Je n'ai pas pu l'entendre Puisque je m'entraînais à jouer du piano Oh Du piano Et oui Si on se rappelle Natsuki avait son premier poème Elle l'avait écrit Sur un cahier de musique Ce qui forcément sous-entend Bah Qu'elle prend des cours de musique Ou tout simplement Ça pourrait être tout simplement Un cours de musique de l'école Tout simplement Mais Oui Donc elle est passionnée par le piano mademoiselle Enfin bon je me comprends dans tout ce bordel J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument Monica Ah Pas vraiment C'est J'ai juste commencé tout récemment J'ai toujours voulu apprendre le piano C'est si cool Tu devrais nous jouer quelque chose Monica C'est que Monica me regarde Peut-être que lorsque j'aurai progressé Je vous jouerai quelque chose Super Ça me semble une bonne idée J'attends ça avec impatience Et étant donné que moi-même Je joue Je jouais parce que j'ai plus Du synthé Donc D'ailleurs ça me manque Il faudrait que Bref Vraiment Dans ce cas Je ne te décevrai pas Monika me sourit avec douceur Ah Je ne voulais pas te mettre la pression Haha Ne t'en fais pas Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps Et j'aimerais avoir la chance de partager ça Une fois que je serai prête Je vois Dans ce cas Bonne chance à toi Merci Alors Je n'ai rien manqué j'espère Juste une bataille de cookies Non pas vraiment Je choisis de mettre Le chapardage sucré De Natsuki de côté Je suis certain que Natsuki finira Par se plaindre à Monika de toute façon On dirait que tout le monde s'est installé Sayuri avait déjà fini son cookie Yuri est tourné Il est retourné lire son livre Et Natsuki a disparu Du côté du Du placard C'est l'eau C'est l'eau Sa vivrie vient soudainement vers moi Je vais aller chercher des provisions dans une autre classe Tu veux m'accompagner ? Des provisions ? Pour faire quoi ? Pour quoi faire ? Bah alors tu sais pas Que le festival approche ? Monika et moi allons faire des affiches et d'autres trucs Donc je dois aller chercher des crayons, des feutres et de la colle Ah d'accord Ah d'accord Entendu je t'accompagne Super Bon Monika on revient à tout de suite Ah tu sors avec ce lot pour les provisions ? Pas la peine de t'embêter pour ça Je serai heureuse d'y aller avec lui Oh 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 Hein ? Mais je voulais y aller C'est si marrant d'explorer des salles vides D'accord d'accord Ce n'était qu'une suggestion Regarde si tu peux trouver du papier pour les affiches Compris ? Compris Tu es prêt c'est l'eau ? Ouais Ouais Allons-y Un petit coup J'ai pas mon verre donc j'ai piqué le verre à ma fille des pas de patrouille Ne me jugez pas Sajuri et moi qui tournent la salle du club Là je suis derrière Tandis qu'elle Que nous renfermons à travers les couloirs Nous fredonnons à travers les couloirs Franchement J'ai l'impression D'emmener une gamine au centre commercial Parfois Sajuri trouve du plaisir dans les choses les plus simples Parfois Dis Sajuri Qu'est-ce qu'on fait précieusement au fe... Qu'est-ce qu'on fait précisément au festival d'ailleurs ? Je ne suis pas certain de savoir comment on va attirer du monde avec la littérature Héhéhé Monika et moi avons tout organisé Ne t'en fais pas Je vois Oui On va faire une représentation de poésie Une prestation De quel genre ? Eh bien Chacun ira à son tour sur scène Pour réciter un poème préféré Son poème préféré Ah Ça paraît Ennuyeux C'est l'heure Tu n'y penses pas de la bonne façon Il ne suffit pas de lire des poèmes Il faut aussi les jouer Par exemple Tu récites les lignes d'un poème comme Entre mes pieds La dernière fleur restant La dernière fleur restant m'attire Je tords la tige La libérant de ses racines grimpantes Caressant le dernier instant joyeux entre mes doigts Mais à quelle fin ai-je invoqué cette joie ? Pour l'instant Lorsque j'observe dans chaque direction Ce champ autrefois prospère devant moi N'est plus qu'une terre en friche stérile Comme ça ? Ça y aurait Comment te dire ? Je suis sûr que ce n'est pas que moi Mais difficile de te prendre au sérieux Quand tu parles de cette manière Hein ? Méchant va J'ai poussé super dur sur ça Tu sais ? Je sais je sais Je voulais juste te dire que Que ça Que ça contraste beaucoup avec ton côté mignon Ne dis pas ça C'est trop gênant Mais j'imagine Que ça veut dire que J'ai fait du bon travail Ouais j'imagine Je suis tellement excité Le festival va être si amusant Sajirui fait un tour sur elle-même Dans le couloir Encore Et c'est l'eau La salle de classe là-bas est vide J'ai lu ça comme un robot La salle de classe là-bas est vide La salle de classe là-bas est vide On débouche la mission On débute la mission La mission ? Hein ? Ça faisait un balle et que je n'avais pas passé mon temps comme ça avec Sayuri Mais au bout de compte Elle n'a pas changé d'un poil Elle n'est rien d'autre qu'une boule de soleil Attirant toutes les ondes joyeuses Du monde autour d'elle C'est un sentiment assez nostalgique pour moi Alors que les années passent Je me recroqueville Je me recroqueville de plus Je me recroqueville de plus Alors Parti en aventure avec Sayuri Fait remonter les dessentiments assez spéciaux Que j'avais oublié Oh la fameuse salle de classe du début Nous rentrons dans la salle de classe Sayuri fonce droit vers les placards Je la suis Voyons voir Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des crayons Sayuri sort une boîte pleine de crayons de l'étagère C'est la meilleure marque en plus Ils sont un peu crânes par contre Sayuri commence à sortir différents crayons de la boîte En lisant les couleurs Bien En fait C'est enfin de moins Ne te laisse pas distraire On doit encore en trouver Attends Je cherche ma couleur préférée D'accord D'accord Alors au moins Ecarte-toi pour que je puisse chercher les papiers Pour les affiches J'en ai fait tomber un Bam Aïe Sayuri se penche En avant Et cogne son front contre l'étagère Elle tombe par terre Et les crayons se renversent sur ses genoux Aïe 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 Ça va ? Mon front Sayuri tient son front avec ses deux mains Eh ben Sayuri Ça te ressemble bien Tiens Allez Fais-moi voir Puisque Sayuri est assise par terre Je l'attrape par la taille Et la tire du placard Tu dois bouger tes mains Mais j'ai mal Fais-le juste une seconde Quelle empotée Sayuri libère lentement Son front de ses mains Je ramène délicatement Je ramène délicatement Sa frange sur le côté Aïe Pardon Il y a une grande marque rouge En plein milieu de Non merde Putain Il y a une grande marque rouge En plein milieu de son front Une bosse Une bosse commence à prendre forme aussi Regarde-moi cette tête Ah putain Elle est tellement mignonne Dans son innocence Bon sang Ça va Ça va enfler Je devrais aller Te trouver Trouver de la glace C'est l'eau J'ai vu le petit oeil s'ouvrir L'animation est quand même Bien faite Mais même assez flippante presque Que j'ai envie de dire Où est-ce que je pourrais trouver De la glace En cette saison Ah Je suppose qu'une boisson froide Faudra la faire Tu n'as pas à Ça me va De ressembler à une licorne Même en En grimaçant A cause de la douleur Non merde Même en grimaçant A cause de la douleur Sayuri fait une blague stupide Ah 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 Qu'est-ce que tu me chantes Je reviens tout de suite Ok D'accord Il y a même eu le petit sourire Sur son visage Je donne une petite tape Sur l'épaule Et cours dans le couloir Je repère un distributeur Je repère le distributeur Le plus proche Qu'est-ce que je devrais prendre Ça n'importe pas Pas vraiment Puisque ça sera utilisé Comme poche de glace Plutôt qu'une boisson Mais je sais que Sayuri aime Le jus de pomme J'achète donc celui-là En quelques instants Je retourne déjà Vers la classe Vers la classe Où j'ai laissé Sayuri Vous voyez C'est ces petits détails Qui font que je pense Que nos deux protagonistes Sont bien plus Qu'amis En fin de compte Enfin eux se considèrent Comme tels Mais je pense que ça va Au-delà de ça Elle a une main sur son front Et utilise l'autre Pour mettre maladroitement Ses crayons dans sa boîte Au moins Ils étaient dans le mauvais emplacement Avant que je les renverse Sayuri tiens Je mets à Sayuri La bouteille de jus de pomme C'est bon C'est bon Il froid Oh putain La bouteille elle est apparue Et tout quoi Sayuri ouvre le bouchon Et commence à boire Sayuri Qu'est-ce que tu fous ? C'est pour ton front Abruti Ah Pardon J'ai oublié A quel point Tu t'es cogné A quel point Tu t'es cogné la tête Sayuri place la bouteille Contre la pomme De son front Contre la bosse de son front Ça pique Fais avec Tu te sentiras bien mieux Bientôt mieux On dirait que tu as déjà ramassé La plupart des crayons Tant mieux Dis hello Ça ne te rappelle pas des souvenirs à toi ? Hein ? Tu veux dire quoi par là ? Tu sais Quand jouer Tout le temps dehors J'essayais toujours de te suivre Tu étais inconscient De bien des façons De bien des façons Par contre Tu tombais souvent derrière Non Je tombais souvent derrière Où j'avais du mal A grimper Là où tu le pouvais Mais parfois Quand j'essayais de faire des choses Hors de ma portée Je me blesse Je tombais Et m'égratigné Où je me faisais des bosses Et je commençais à pleurer très fort Ah 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 Et là Tu te précipites vers moi vite Aussi vite Que tu pouvais Tu te précipites vers moi aussi vite Que tu pouvais Tu faisais tout le temps mieux Pour que j'arrête de pleurer C'était presque comme si tu Si tu Rejetais la faute Tu te rejetais la faute Et que tu avais peur Qu'on te tape Si quelqu'un te voyait Même si ce n'était pas Du tout de ta faute Tu sais J'ai vraiment fait ça Oui Tu ne te rappelles pas Maintenant que tu le dis Peut-être que je m'en souviens un peu Je suppose que j'ai toujours été Concentré sur ce que je faisais Oubliant de faire suffisamment attention à toi D'une certaine façon C'était de ma faute Comme tout à l'heure aussi Si je ne t'avais pas pressé Tu n'aurais sûrement pas été blessé C'est là Je doute que tu en sois conscient Mais tu penses toujours aux autres Même après toutes ces années Tu te précipites pour m'aider Bien que je sois maladroite Tu es vraiment un ange Ne m'appelle pas Ne m'appelle pas comme ça Et je ne fais pas tout le temps ce genre de choses J'imagine que Quand c'est toi Ça me vient naturellement Je t'ai toujours traité comme ça Sans que je m'en rende vraiment compte Je suppose que c'est ce qui arrive Quand on se connait depuis si longtemps Vraiment ? C'est peut-être que tu as raison C'est là Je suis si contente Que rien n'ait changé entre nous Tu penses que ça sera toujours Que ça sera comme ça pour toujours ? Pour toujours ? Si je devrais être honnête envers moi-même Rien ne dit que Nous serons ensemble A l'université Ou après ça encore Il ne serait pas juste De faire des promesses en l'air Cependant Ouais Je l'espère Ça fait déjà si longtemps Je crois Je t'imagine mal changé un jour Donc J'ai bon espoir Je suis si heureuse Ce jeu a une lueur Lubrique Dans ses yeux Nous sommes restés silencieux Pendant un moment Elle est si stupide Et maladroite A l'extérieur Que lorsque je la vois Réfléchir ainsi Je n'ai pas envie De la déranger J'imagine qu'on devrait retourner au club Je ne vais pas Je ne vais pas inquiéter Monica Tu comprends ? Bonne chance pour ça Elle va voir ton front De toute façon Pas si je Si je cache Avec ma frange Sayuri saute sur ses pieds Ah Elle se tient à nouveau le front Ne te relève pas si vite Après t'être blessé Ah Bah J'imagine qu'il est trop tard maintenant Enfin bref Allons-y Je suis Sayuri Hors de la classe Sayuri joue avec sa frange Pour tenter de cacher la bosse Mais sans trop de réussite En quelques instants Nous sommes revenus A la salle du club Ah Vous voilà Vous tombez bien J'allais J'allais M'apprêter A partager nos poèmes Hein ? Ah non Hein ? Sayuri ? Ton front ? Elle va bien Ne t'en fais pas J'ai joué avec les crayons Et je me suis heurté le front Contre l'étagère Eh bien Qu'importe Vous avez pu trouver Ce qu'on cherchait ? Tadam ! J'ai juste ça Hein ? Sayuri jette des regards Frénétiques autour d'elle J'ai J'ai oublié tout le matos Du calme Sayuri J'ai tout pris J'ai trouvé les papiers Puis les affiches aussi Ah 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 On dirait que tu as fini par faire Tout le boulot c'est là Eh bien Sayuri a Je n'ai pas réussi à trouver D'excuses pour Sayuri Je suis parti à l'aventure Ouais c'est ça D'accord d'accord Dans tous les cas Bon travail Je vais commencer à travailler Sur les affiches ce soir Moi aussi Eh bien les amis Vous êtes prêts à montrer vos poèmes ? Je suppose que je devrais Prendre Je suppose que je devrais prendre le mien Après de m'être assuré Que la boîte de crayon est bien fermée Je retourne à mon siège Bon voilà les amis On va s'arrêter là pour l'instant Parce que Je n'ai pas envie de faire des vidéos Trop longues Voilà pour éviter de vous mettre Trop Que ça fasse trop long Voilà tout simplement Voilà Il n'y a pas besoin de chercher des excuses Je n'ai pas envie que ça fasse des vidéos trop longues Donc on va sauvegarder ici J'allais faire charger la partie Non Donc on sauve la Hop La partie ici Donc moment intense Avec Sayuri Et Effectivement Je pense que je fais le bon choix De continuer à écrire des petits mots Pour elle Parce qu'il est fort possible Que Bah qu'il se passe quelque chose Avec elle En tout cas moi je le ressens comme ça Si vous avez apprécié cette nouvelle vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner Et on se retrouve très vite Pour écouter ces petits poèmes Allez allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz